Un mois, la commission scientifique a travaillé pour faire la synthèse des recommandations issues des Assises Nationales de la Justice. Le rapport, en bonne et due forme, a enfin été remis au président de la République. L'exercice n'était pas simple. Il fallait rendre digeste et compréhensive trois sources de données. A partir de ces informations multiples, il fallait rester fidèle à la fois aux termes de référence et à la quintessence des recommandations formulées. Un document de 84 pages faisant l'économie des travaux de la commission réforme, de la commission modernisation, la plateforme d'Ubenti, mais aussi des contributions écrites. Mesdames et Messieurs, l'heure des transformations systémiques de notre justice a sonné. Il est impératif de donner un contenu clair à ces différentes propositions afin de rétablir la relation de confiance et de respect mutuel entre la justice et les justiciables. 30 grandes familles de recommandations pour une justice réconciliée avec ces usagers. Je suis persuadé que de ces propositions découleront des solutions appropriées pour notre justice. Le président a cependant émis une réserve sur la question de l'organisation du Conseil supérieur de la magistrature. Je ne tiens ni à rester ni à en sortir. Je suis totalement neutre par rapport au Conseil supérieur de la magistrature. Fondément de l'état de droit, la justice est l'un des sujets les plus discutés ces deux dernières années au Sénégal. Selon le président de la République, la mise en application de ces réformes permettra d'avoir une justice plus indépendante.